bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo découverte de impérialisme 2 donc c'est un jeu qui est assez vieux mais auquel j'ai joué quand j'étais plus jeune et j'ai vraiment de super souvenirs sur ce jeu donc je vous le fais découvrir alors dans son jeu on peut incarner six nations la suède l'angleterre la france les pays bas le portugal et l'espagne et on a donc deux modes de jeu un mode où ça ressemble à rien en fait où tout est géré aléatoirement ou alors un mode où on reconnaît plutôt l'europe et où il ya un continent à découvrir qui sera à chaque fois aléatoire mais l'europe changera jamais donc les ressources par exemple la 32 exploitation céréalière sera toujours ça pour la france mais le nouveau monde changera à chaque fois donc là l'intérêt c'est de bien choisir le pays parce que ils ont chacun des forces et des faiblesses moi je prends de l'espagne parce qu'en fait la belgique y a inclus et donc ça me fait plusieurs frontières pour attaquer c'est plutôt sympa puis voilà donc j'ai mis en facile voilà donc on redémarre ça se présente comme ceci on a l'explorateur donc ici dans le nouveau monde dans l'ancien monde plutôt donc qui est l'europe on va toujours avoir tout est découvert en fait par contre l'explorateur servira dans le nouveau monde où on devra coloniser les incas les aztèques et tout ça donc lui on va dire il sert à rien alors lui l'ingénieur il peut augmenter la fortification des villes et il peut aussi créer des ponts qui va faire qu'en fait on va récupérer les ressources parce que si là j'utilise le bois ça va pas mettre aux données faut que en fait ce soit transmis jusqu'à madrid la capitale donc je vais faire ça ici et lui c'est ce qui veut servir augmenter en fait genre là ici c'est brut donc ça va faire qu'en fait on va pouvoir utiliser la ressource donc par exemple ici je vais le faire sur les moutons et on a les bateaux donc je vais en mettre deux pour découvrir le nouveau monde alors ici c'est ce qu'on reçoit donc les céréales le poisson et les bêtes en fait ça sert à enfin ça il n'y a pas de différence en fait ça c'est pour nourrir les soldats la population ici on a un cheval par tour et vous verrez que en fait là grâce à la laine que j'ai mis avec le créateur on va avoir un petit mouton ici on peut créer donc les assemblages donc voyez pour exemple souffler vous voulez faire du bronze c'est de l'étain et du cuivre donc il faut de la main d'oeuvre pour ça là on a l'explorateur que j'expliquerai dont j'expliquerai le rôle juste après le créateur et l'ingénieur que j'ai déjà expliqué le marchand donc qui peut acheter des terres et l'espion jamais trop utilisé plus les bateaux et là l'armée et ici c'est pour créer des nouveaux bas déni des nouveaux personnages des mais bon faut faire attention pour kim avec on est assez de ressources qui meurent pas de famine donc voilà donc ici je peux faire quoi moi je peux faire avec les arbres que j'ai je peux faire deux deux qu'on s'appelle deux bois d'oeuvre et c'est du tour par tour donc c'est pas comme être j'aime pas ailleurs ou à renne peace où on peut se faire attaquer directement par l'ordinateur non l'ordinateur c'est aussi du tour par tour et les combats se font automatiquement ici c'est l'armée qu'on a au début donc pas grand chose et là je vais passer mon tour voilà donc un spécial nouvelle du monde donc on voit ah oui j'ai oublié de tout préciser donc là j'ai fait aussi là c'est pour acheter ici c'est les recherches donc je mets contrôle d'ordinateur qui fait ça très bien donc ça coûte de l'argent et ici c'est les relations donc on peut déclarer la guerre faire des pactes mettre des ambassades ça c'est pour après pouvoir donc dans les petits pays pouvoir comme l'irlande parce qu'on a six grosses nations l'angleterre la france pays bas suède espagne portugal mais aussi l'irlande l'ecos et après toutes les nations du nouveau monde auquel on peut acheter des terrains ou alors on peut essayer de les attaquer pour les conquérir ou alors les annexer si on s'entend bien avec eux ça dépend là on peut les boycotter en temps de guerre et ici c'est conditions de victoire donc faut pas que dans l'ancien monde l'angleterre mettons à 42 provinces sinon ils gagnent en fait voilà donc pour l'instant je déclare la guerre à personne ici maintenant j'ai la manoeuvre pour 6 donc là c'est ce qu'il me demande donc il me demande si c'est 6 et là en tout on me donne 4 donc on m'en donne plus qu'il en faut donc pour l'instant ça va je vais pas mourir de famine voilà donc lui sert à rien pour l'instant l'ingénieur il va continuer sa petite route l'armée bon on va la mettre là un truc à faire là on avance encore donc je passe le tour là pour l'instant rien d'extraordinaire lui sert toujours à rien et ici là normalement on aura voilà on a le petit mouton donc ça on l'aura à chaque tour dès que je vais passer mon tour ça va le mettre dans les ressources tout simplement parce que bah ici niveau de production donc 1 et niveau de connexion 1 donc c'est grâce au pont sinon en fait si j'avais juste fait ça sans faire le pont donc qui relie pas la capitale en fait j'aurais pas eu le mouton donc là qu'est ce que je peux faire je peux faire l'arbre vu qu'après je vais descendre ma route donc on va essayer d'avoir un peu des ressources de base c'est un peu ça l'intérêt du jeu parce que ici on peut voilà j'ai mis contrôle ordinateur c'est plus simple ici on peut faire donc plusieurs choses là encore j'ai pas les connaissances qu'on aura grâce à la recherche pour pouvoir faire ce qui va arriver ensuite donc là je peux faire quoi je vais avancer encore mes bateaux pour l'instant toujours pas de terre en vue voilà lui pour l'instant sert à rien alors lui on va descendre pour chercher le pain enfin les pains les l'arbre pas la boulangerie là on continue pour l'instant un extraordinaire lui il ne sert toujours à rien alors lui il a fini là et voyez niveau de connexion 0 ce qui fait que pourtant je les fais mais là ça va pas apparaître là parce que il est pas encore il n'y a pas encore le pont fait par l'ingénieur donc je vais faire je vais faire ici en fait vu que je passe au milieu là on fait rien là j'avance les bateaux et on verra les terres donc c'est cool l'explorateur va servir ici bon je laisse faire l'ordinateur il me produit mes ressources moi ça m'arrange pour l'instant toujours pas de paix toujours pas de guerre là voilà j'ai découvert la canne à sucre et le coton donc dans les nouveaux pays et là on va commencer à explorer là l'armée elle sert à rien je vais diviser mes bateaux en deux pour faire un par là et un qui valait plutôt par ici l'armée pour l'instant je l'augmente pas un sens facile ils vont pas tout de suite me déclarer la guerre donc là je découvre les épices donc là je continue à faire le pont ici j'ai fait donc là vous voyez maintenant là hop le pont est fait donc ici connexion 1 donc j'ai eu la ressource qui me fallait là je vais faire celle ici non je vais faire celle là là j'attaque pas ici je vais continuer d'aller par ce point là ici par l'or pour l'instant rien d'extraordinaire alors découvert or ou argent donc ça c'est moi sûrement voilà donc là il ya de l'or et en fait là l'intérêt ça va être d'aller conquérir le nouveau quand on vient le nouveau pays si vous voulez comme ça après lors ça ira dans mes ressources c'est le tissu quelque part et ça va me faire de l'argent et l'argent c'est primordial parce que ben ça sert à être en avance sur les recherches aux besoins à faire du commerce c'est juste primordial donc je vais essayer d'aller conquérir d'aller conquérir ça alors ici maintenant ça ça a été donc normalement j'ai des céréales en plus je crois ouais voilà je crois que ça c'est été à 4 c'est passé à 5 donc c'est cool donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer je vais créer deux mecs voilà comme ça je vais augmenter l'armée après celui-là je vais le mettre là là on fait rien alors l'or ça ça vaut 200 il me semble ce qui peut être intéressant c'est d'avoir les diamants c'est 400 ou 300 je crois donc un peu plus le tabac enfin tout est intéressant en fait un dans le nouveau monde alors donc là on voit que c'est une île ici alors on va explorer là ici je vais faire la petite connexion pour avoir là où lui a travaillé donc j'aurais dû faire il me semble ici je vais faire ça l'armée pour l'instant elle bouge pas lui je vais le mettre là celui là bah ici non 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 j'ai fait un mauvais truc là je sais pas ce qu'il m'a fait je l'ai mis en surveillance c'est pas ce que je veux voilà et je vais remettre à ce moment je vais en enlever de la main d'oeuvre donc ici hop non là plutôt alors avec les feuilles donc je vais me prendre un autre explorateur et je vais me prendre ça ici plus non je vais garder un et je vais en faire un autre non j'ai pas assez bon c'est pas grave donc je passe mon tour voilà donc les pays bas m'a envoyé un espion apparemment ici j'ai un découvert là j'ai un nouvel explorateur que je vais mettre au nouveau monde allez va explorer ici la connexion est fait donc normalement maintenant j'ai dû faire est ce que j'ai le portugal à toutes les ressources de base je crois donc gros avantage c'est aussi pour ça que je les prix comme ça je peux créer de tout sans devoir racheter constamment donc je vais essayer de relier celui là bas si je fais comme ça je sais pas trop comment je vais relier c'est pas grave on va déjà monter alors là je vais le mettre avec mon autre armée et je vais peut-être déclarer la guerre au portugal je sais pas trop alors là on dit que niveau nourriture je vais être short alors toi tu peux aller où on va aller là et toi aussi vous voyez que les autres pays on a vu un explorateur des du portugal je crois donc il cherche aussi à avoir la mamie sur les nouvelles colonies alors le portugal veut une offre veut une alliance plutôt non je refuse d'offre on fout je vais les attaquer après france établit une alliance avec la suède donc si j'éclaire la guerre à la france il ya de fortes chances que j'ai la suède contre moi c'est pas cool donc là j'explore pour l'instant j'ai rien trouvé d'extraordinaire là je continue mon pont ici on a dit que j'allais être short niveau donc là je peux pas le faire niveau 2 par exemple ici même là la laine parce que j'ai pas encore la technologie qui me le permet alors ici je vais faire des céréales mon armée pour l'instant ne me sert à rien on va aller ici l'armée ne sert à rien nouvelle du monde donc c'est cool je trouve toujours pas de diamants sinon j'irai attaquer cash là mon armée ne me sert à rien voilà découvert la capitale des incas ok pour l'instant je découvre vraiment pas grand chose un bon là je continue mon pont là je vais refaire de la nourriture donc là j'ai il me demande ça et ça c'est ce que je produis donc pour l'instant je suis en perte donc que je veux que je fasse c'est quoi ça ouais on dirait bah des de la nourriture donc là on voit que la france à conquérir donc c'est la nation sioux ici à conquis je vois ce que je dis conquérir ça se dit pas alors là toujours wallou ici on essaie là mon armée donc là en fait on voit que c'est une île ça peut être sympa parce qu'ils seront obligés de venir m'attaquer par bateau alors on va le mettre où ici allez l'armée qui sert à rien alors là je fais quoi donc ici 7 ça compense c'est ce que je produis et là j'en produis que 6 donc faut que je fasse vite je vais me prendre un deuxième créateur en fait hop donc le commande je le reproche un tour donc eux ils s'y mettent aussi les portugais donc pour l'instant un extraordinaire je vais essayer voilà ici faut que je découvre absolument du diamant pour aller conquérir ce qu'il faut conquérir donc là j'ai dit que j'allais essayer de faire de la bouffe donc un ici un ici l'armée ça sert à rien une fois de plus alors ce bateau là on a dit on fait le tour et votre bateau en faire le tour par la droite je suis un peu en retard pays doit aller j'accepte l'alliance je suis un peu en retard pour j'ai toujours pas coloniser en fait ni attaquer une province de l'ancien monde alors là on peut voir ça aussi c'est non donc statut voilà donc classement général je suis devant militaire ouais je suis encore devant bizarre donc voilà vous pouvez voir ça déploiement naval l'exportation l'industrie la main d'oeuvre le progrès je suis en avance apparemment donc voilà on peut voir au moins où on se situe comparé aux autres ça c'est sympa portugal je ne veux pas donc là je trouve des diamants allez donc là je continue mon chemin avec eux j'aurai cela et je vais faire un autre pas mal j'ai oublié d'avancer le bateau à découvert prêt donc ça c'est moi mon avis voilà ici donc faut absolument que j'aille conquérir ici alors c'est qu'elle alors faut que je mette un bateau donc là je vais continuer je vais mettre à madrid et ici faut qu'on fait pour attaquer faut que le bateau accoste où il faut donc ici je ne peux pas faut que j'avance et là on prie pour que les autres mince les autres n'attaquent pas la région où il y a des diamants avant nous parce que forcément ça fait envie à tout le monde donc là je cherche s'il n'y a pas d'autre province lui je ne peux pas mais j'ai pas assez d'arbres je crois c'est ça alors il y a de la main d'oeuvre qui fait rien là c'est pas assez de ressources alors enfin non j'ai rien alors comment je peux faire je vais passer ce tour là ici je ne peux rien faire et là non là je peux rien faire et ici je vais l'accosté du diamant je peux pas encore sauf que c'est un tour l'angleterre non je vais pas faire trop d'alliance donc là en plus c'est la capitale donc je vais galérer à la prendre parce que les capitales des comment dire des incas des aztèques et tout ça sont assez bien protégés en fait donc ici j'ai vu pas mal de choses et là je vais essayer de me poser voilà donc là je pourrais débarquer au prochain tour voilà là j'explore on utilise à fond ici y'a plus rien à faire et là je vais aller attaquer j'espère que ça va passer ah non je peux en envoyer que trois parce que c'est un seul bateau alors lui on va le mettre là et on passe au tour et donc la capitale est prise donc en plus j'ai pris de l'argent voilà donc ici c'est à moi maintenant et oui oui donc faut que je vois s'il y'a de l'argent des diamants pas loin alors maintenant le truc c'est que l'ordinateur va pas le faire tout seul donc je vais attendre et après je vais mettre diamant niveau 1 pour que je puisse tout de suite avoir un gros avantage en ayant le diamant ah oui donc là là j'ai eu plusieurs choses donc la capitale que j'ai eu a apparemment du coton et du tabac mais en fait faut pour que je le prenne faut que je fasse ça parce que c'est pas relié c'est par rapport en fait c'est pas relié directement à madrid donc voilà en gros je vais laisser leur digérer pour le coup alors que ça c'est obligé que je l'ai vu que c'est relié à la capitale bon alors qu'est-ce qu'il manque en ressources pures il manque de l'étain bon alors je vais le faire parce que ça va m'énerver sinon l'étain il est là je crois voilà c'est ça mais il est pas encore relié euh alors est-ce que je demande trop alors je produis 8 et ici bon alors je suis bien je peux encore produire des hommes je vais en faire 2 voilà tranquille peut-être les arbres là que je pourrais essayer de faire ah oui donc ici c'est celui qui est resté parce que j'ai pas pu mettre assez de d'hommes alors donc ça je vais gérer ça alors euh l'explorateur alors lui on va faire ça lui on fait rien donc là pour l'instant il peut avoir la stratégie de tout conquérir mais personnellement c'est pas la mienne mais personnellement c'est pas la mienne je préfère avoir que quelques provinces bien protégées avec beaucoup de ressources c'est un peu ma stratégie personnelle euh je vais mettre un bateau là allez autant pas avoir les deux pareil alors lui il va l'explorer là alors lui il va l'explorer là et je passe mon tour voilà il découvre rien alors ici au moins j'aurai l'étain là il y a rien à faire voilà alors est-ce qu'il y a des trucs là parce qu'en fait ici je vois pas trop de il peut y avoir de l'or mais bon peut-être que je devrais prendre ici ça pourrait être sympa je vais aller voir jeter un petit coup d'oeil on sait jamais alors où est-ce qu'il peut y avoir encore parce que le diamant c'est que sur les trucs jaunes hein que j'explore depuis tout à l'heure alors maintenant je dois avoir les ressources voilà impeccable donc donc on est pas mal donc maintenant il faut les améliorer alors je vais faire un petit chemin comme ceci bon on va passer le tour donc là maintenant ils s'y mettent les anglais donc il reste plus que les suédois et et les portugais qui n'ont pas encore conquis donc vous voyez il y a alors 1,2,3,4,5,6,7,8 il y a 8 nations donc les incas, les aztèques, teynos, mayas, iroquois, sioux, publes et chicories qu'on peut avoir dans le monde et à chaque fois je vous l'ai dit ça sera géré aléatoirement l'or on ne sera jamais dans la même nation les mayas etc donc là j'ai rien découvert donc là il a acheté quelque chose lui le je vois le le marchand portugais donc c'est qu'il y a un truc intéressant donc là je vais aller dans collecte dans industrie je vais mettre tout affiché je vais pas l'embêter et ce que j'aimerais en fait c'est avoir diamant niveau 1 pierre précieuse niveau 1 donc ça je le fais je vais le mettre en 7 tours donc je paierai plus cher mais je l'aurai plus vite hop j'augmente ici ah mais j'ai pas assez de en fait j'ai pas assez de 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 pain bon c'est pas grave donc ici j'ai trouvé de l'or intéressant toujours bon savoir donc voilà qu'est ce que je fais je vais continuer ici je peux rien faire là non plus là non plus on passe le tour portugais qui m'espionne alors celle là j'ai essayé d'aller la chercher parce qu'au moins j'ai du charbon ici qu'est ce qu'on peut faire ici on va aller l'espionner aller là alors euh on a dit c'était où qu'il y avait du un truc à aller ici on va essayer d'aller accoster rapidement portugal non je ne veux pas je n'aime plus quel pays je suis allié mais bon c'est pas très grave alors là maintenant on rigole plus faut que je plante mes ressources de base c'est super important alors on va refaire les arbres au moins j'aurais pas d'excuses ah mais j'aurais pu donc là il y a un truc que j'ai fait ah oui c'est ça qui est quand même super utile pour prendre des forts donc je vais prendre ça je vais même en prendre deux comme ça je vais déclarer la guerre au portugal et ça va chier alors lui il peut faire quoi ? bah encore des arbres euh alors ici ça sert à rien et l'autre bateau on a dit ah oui d'aller accoster là où il y avait de l'or et du charbon bon bah dis donc j'ai pas mal de ressources ici c'est intéressant alors lui il peut faire quoi ? bon alors on va faire ça donc en fait je vais aller là pour je vais aller en Castile direct je vais mettre toutes mes troupes en Castile pour aller attaquer le Portugal donc faut que je lui déclare la guerre évidemment donc on déclare la guerre au Portugal hop on passe le tour l'Angleterre on s'en fout alors des guerres déclarées et donc les Pays-Bois qui étaient mes alliés déclarent également la guerre au Portugal sinon ils brisent leur alliance avec moi c'est au choix donc ici oh là je peux faire très mal on va essayer d'attaquer Lisbonne direct j'espère que ça va passer honnêtement je suis pas sûr comme ça on élimine une nation cache échec de l'attaque alors j'ai eu une artillerie morte ça m'embête mais au moins je crois que j'ai pété le fort donc une autre attaque et ça ferait mal euh on peut l'espionner ou aller par là hop alors ici on peut faire quoi ? hop je vais faire de la bouffe pour augmenter mes régiments hop je vais en mettre 2 même 3 allez même 4 je suis un dingue et je vais en priver 2 donc euh pas ça et un pas ça et je vais prendre 1 comme ça même 2 comme ça allez je suis un dingue et 2 comme ça et je vais aller alors et donc j'ai je peux faire l'extraction de pierres précieuses donc ça je vais le mettre là hop non donc Provin change de main ouais bon bah ça il continue euh euh d'attaquer le nouveau monde alors ici il y a quoi à faire ? alors j'ai quoi encore là ? euh je vais me faire des moutons hein hop et ici ici j'ai bien envie de réattaquer disbonne montante voilà impeccable donc ici le portugal n'est plus que l'ombre de lui-même donc déjà j'ai pris euh de l'argent et en plus il peut plus rien faire hein donc euh et ouais je récupère donc euh quand on tue une capitale en fait ça va donc là maintenant j'ai une j'ai pas un fort j'ai une une forteresse non j'ai un fort ouais au lieu d'avoir euh commencé avant une fortification donc ça c'est le niveau 2 on peut encore augmenter au niveau 3 et donc ici il faudra que j'en recrée un mais au moins je suis tranquille donc en plus je vois que les troupes qui restent sont là ici j'ai pas pris trop cher donc euh bon je vais laisser un tour de repos et j'irai attaquer non je veux pas être allié donc là faut que j'explore à fond alors là qu'est-ce qu'il faut que je fasse je vais faire une fortification ici bon là je vais utiliser toutes les ressources que j'ai déjà liées on va aller apprendre cette province là avant que euh ah mince j'ai eu une artillerie à cheval de tuer bon c'est pas grave ici il y a de l'or on le sait non j'ai fait un truc moche là avec lui voilà on va faire ça alors l'ingénieur il va faire un fort niveau 1 bien ici on va l'attaquer ici là celui-là on s'en fout bon ici oh j'ai encore perdu des unités c'est dommage alors est-ce que ouais le niveau bouffe je suis pas mal ah non je suis bof en fait on peut aller faire tous des trucs comme ça ici de toute façon ça a plus rien je vais voir si je peux les attaquer que depuis 10 secondes voilà hop on passe le tour hop donc ici le fort est construit faudra que j'en construise là et là donc en plus le Portugal avait fait déjà toutes les routes nickel donc bah c'est cool au moins j'aurais ah non faut que je relis d'abord au port à Madrid sinon ça me coûte faut que c'est pas tout en vert c'est en bleu donc ça passe par le port en fait c'est un peu con mais c'est comme ça donc bah je vais le mettre là lui alors ici euh ouais c'est relié donc on va utiliser ça et là ici il reste plus que moi je vais quand même tuer le dernier donc je vais attendre que mes mes petits gars se re soignent et donc ici il faut que je rattrape vite la route Madrid je vais poursuivre ma route bon allez des petits moutons en plus c'est toujours ça est-ce qu'ils sont soignés ? bon encore un peu bon allez je vais tenter hop on s'en fout un peu le Portugal voilà je l'ai eu j'ai rien perdu donc excellent au moins le Portugal ne m'empêtera plus donc là ah mince je peux pas faire ma route alors niveau donc j'en produis 12 immondements de 10 et ici j'en produis 8 immondements de 10 donc les deux que j'ai en plus sont pris là donc ça compense faudrait que j'ai beaucoup de main d'oeuvre allez je le fais à fond je vais vite augmenter ma production pour pas qu'il meure de faim ce serait quand même con et là maintenant eux je vais aller attaquer là où je suis ah mince j'ai pas vu ils l'ont pris avant aïe 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 donc j'ai pas agi assez vite c'est un peu bête bon c'est pas grave je passe mon tour voilà donc là ah non c'était ici bon bref c'est pas grave alors faudrait vraiment que je les mette au même endroit qu'ils explorent au même endroit et qu'ils trouvent des trucs intéressants là faut vraiment que je construise vite mon pont comme ça j'aurai toutes les ressources du du portugal qui seront à moi qu'est ce que je peux faire là je peux rien faire d'extraordinaire je vais déjà faire ce que j'ai conquis donc ici et là par contre j'aurais forcément faire un port donc je vais laisser ça ici pour que je ne bouge pas mes bateaux pour que je ne bouge pas mes bateaux on explore toujours je pense que je n'ai plus beaucoup d'argent je suis en train de voir ça je vais me prendre un autre ingénieur parce que ça va pas assez vite je vais me refaire de la made-oeuvre là j'ai pas mal de... juste l'étain qui est mauvais mais sinon j'ai pas mal de... je suis vachement riche au niveau ressources au niveau matières premières donc on espionne on espionne ici il faut vraiment faire la route vite donc je vais t'aider Coco peut-être mettre là voilà ici lui alors j'ai pas encore le diamant parce que il est pas au niveau là niveau 1 ok donc lui bon il sert plus à rien on va le remettre ici voilà où il sert à rien quoi voilà là et on passe un tour donc faut explorer faut vraiment que j'explore à fond que j'essaie de trouver des diamants tout ce qui peut être intéressant hop on continue le coup mince qu'est-ce qu'il m'a fait là avant ? bah lui il fait rien donc on va le mettre ici pour qu'il prenne le diamant et qu'il relie au port ici on préfère qu'on va rien faire on passe le tour là c'est intéressant d'avoir tout l'île comme ça au moins il pourrait me prendre que par j'aurais pas de frontière il pourrait venir que par bateau ça pourrait être sympa donc là ici qu'est-ce que je peux faire ? un port il me faut une fonte et deux bois d'oeuvre donc je note et je vais demander qu'on dépasse alors deux fontes et deux bois d'oeuvre voilà ce sera fait alors là j'ai treize je fasse d'oeuvre qu'il meurt pas de faim ce serait quand même bien dommage alors on explore toujours même stratégie alors maintenant ici tout doit être relié voilà donc voilà ici pour moi je les aurais à chaque fois donc génial c'est comme si je commençais avec le Portugal et l'Espagne donc regardez je produis vingt et un ici je produis vingt et cinq enfin vraiment extraordinaire je peux vraiment avoir beaucoup de ma d'oeuvre et beaucoup d'armée donc je ne vais pas m'en priver alors euh et là tout ça c'est pas utilisé il faut vraiment bien gérer niveau économie mais aussi niveau donc là je vais faire import hop comme ça je pourrais importer bah tout ce que je vais faire donc là ici l'intérêt c'est que tout ce qui est niveau 1 je le fasse à fond parce que niveau 1 ça coûte c'est indiqué un un bois d'oeuvre et une fonte et après c'est de plus en plus cher mais après en fait vous aurez les trucs tout faits genre ici vous aurez le tissu un tissu partout alors qu'ici je suis obligé de le créer avec la main d'oeuvre voilà voilà donc euh je laisse l'ordinateur faire donc là les petits drapeaux en fait c'est moins cher quand il y a déjà une nation qui a euh par exemple là on voit que la Suède a déjà les Cossacks donc c'est moins cher même dans quinze tours ça me coûte zéro je les aurais donc quand vous êtes en donc au plus vous payez au plus vous êtes en avance sur les autres et euh bah au plus vous avez des armes ou des ou une économie forte tout de suite donc là classement général je suis un peu devant on voit que forces militaires ça va je crains pas trop bénéfices à étrangers ça c'est les pays bas qui achètent à fond et qui vendent ce que ce que les autres produisent et que eux revendent plus cher la main d'oeuvre bon je suis moyen l'exportation bah évidemment j'ai pas fait la stratégie d'acheter des terres etc alors est-ce qu'il y a des pays qui sont pas trop bien c'est à dire alors voyons voir comment on fait comme ça voilà donc là on voit que les meilleures relations avec l'Ecosse c'est les pays bas et le meilleur partenaire commercial c'est l'Angleterre là ils ont aucun partenaire commercial Italie donc là France et France Angleterre, Angleterre ok parce que si je déclare la guerre il y a de fortes chances que en fait le pays que par exemple que l'Angleterre qui aime bien la Suisse l'Angleterre me déclare la guerre mais bon normalement je suis euh non je suis allié avec le pays bop avec l'Angleterre bon voilà voilà euh qu'est-ce que je peux faire ici je vais essayer de relier ça ah il faut que je passe d'efforts aussi là bon là je peux rien faire donc il faudrait que j'essaie de conquérir un peu plus de bah de de territoire dans le nouveau monde parce que là j'ai pas grand chose alors toi tu vas faire la route vers le bas et toi je sais pas qu'est-ce que tu peux faire donc là j'ai vraiment pas mal donc de matière première je vais monter la madeuvre si tu peux en le faire hop je le fais à fond je passe un tour bon on voit qu'ils se battent dans le nouveau monde alors est-ce que j'ai mon diamant maintenant voilà là j'ai mon diamant excellent et je crois que j'avais même fait la recherche pour le faire niveau 2 donc je vais pas en priver ça me fera plus de diamant plus d'argent et l'argent bah c'est le nerf de la guerre c'est bien connu donc ici voilà j'ai un port ça fait tout de suite connexion 4 donc je peux aller jusqu'aux 4 niveaux là ici c'est ouais c'est fait bon ça sert plus à rien d'être ici je vais essayer de refaire des routes ici dans l'ancien monde et là je vais voir si je peux le faire niveau 2 et je peux pas parce qu'il me manque qu'une fonte mais sinon je peux le faire donc je vais faire ma fonte et je vais me prendre une petite artillerie à cheval parce que j'en ai perdu pas mal tout à l'heure donc là l'Angleterre on voit qu'il y a pas mal voilà donc là j'aurai 400 à chaque fois l'Angleterre qui a pas mal de de territoires désormais donc là hop je vais faire le petit chemin je poursuis mon chemin donc là maintenant le but c'est d'avoir le maximum de main d'oeuvre parce que bon je suis en facile ils vont pas m'attaquer tout de suite puis au pire niveau armé je suis pas dégueulasse donc bah ça je sais pas où je vais le mettre je vais le laisser là pour l'instant je vais même me refaire un Ingénieur il se trouve que j'avance pas assez alors 17 et 16 et là je fais 22 et pas 16 donc il faudrait que je fasse plus de bovins je note bon là ils se battent on s'en fout alors qu'est-ce qui pourrait être intéressant qu'est-ce que j'ai pas comme ressource après ah j'ai pas de charbon ici c'est le gros problème donc il faudrait absolument que je trouve euh... bah du charbon quelque part quelque part forcément dans les territoires à annexer avec le nouveau monde donc euh... le charbon ça peut se trouver ah... là il y a quoi ? il y a de l'or et là il y a du fer ok on va aller là voir ce qu'il y a là je trouve que c'est ma route ici c'est le nouveau donc lui il va me servir à faire que d'efforts lui on va le mettre avec les autres parce que j'aime pas que c'est le seul parce que là l'armée ne me sert pas trop à rien ne me sert un peu à rien alors qu'est-ce qu'il y a ici ? est-ce qu'il y a des trucs intéressants parce que là il y a de l'or mais ils ont déjà acheté là c'est colonisé il faudrait que je colonise un peu sur chaque euh... bah chaque truc tout simplement là on fait la route on continue ici on va faire un fort hop fort niveau 1 là on fait la bouffe pour augmenter la main d'oeuvre évidemment alors est-ce que je suis bien ? j'en produisent 24 ils m'ont 17 et ici 16 ils m'ont produit ah donc pas encore assez mais bon là pareil hop on refait de la main d'oeuvre je veux vraiment être en avance sur les autres là ici c'est assez riche il y a beaucoup d'arbres il y a beaucoup de cannes à sucre donc ça peut être pas mal à conquérir donc je vais essayer d'aller prendre Toronto ici pareil beaucoup d'arbres euh... ouais donc je vais me mettre à... pas Ottawa j'ai dit Toronto donc je peux pas le faire tout de suite alors toi tu peux faire quoi ? bah t'as tout mis à niveau 1 là euh... on va poursuivre ce qu'on avait commencé là euh... 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 que faire que faire ? on va mettre là alors lui on peut attaquer je crois voilà ah non c'est au prochain tour donc là au passage les diamants qui font plaisir alors j'ai qu'un seul jamin c'est bizarre là ils me disent qu'il y a un magique un marécage et un désert inexploré ah oui effectivement ici alors ici je vais continuer là voilà lui euh... on peut faire quoi ? bah non lui il va s'en occuper donc bon j'ai pas trop de trucs à faire je vais le mettre ici parce que ici il y a rien de fait donc là on va faire faire d'efforts alors là c'est pas connecté euh... et ici il y a quoi alors ? ah oui je peux pas j'avais dit... ah il me manque une fonte donc il faut vraiment que je retienne de le faire ah moi j'ai pas attaqué bon là faut le faire alors toi t'espionne on s'en fout toi pareil alors toi pour l'instant on s'en fout toi aussi toi aussi et lui voilà faut vraiment qu'il fasse le diamant alors on va aller refaire ça et ici on attaque on a dit pourquoi je ne peux pas attaquer Toronto ? bah alors voilà là ce sera bon donc là pour l'instant je suis un peu en retard au niveau euh... colonisation là il y a beaucoup d'arbres ça pourrait être intéressant quand même à coloniser mine de rien quoique ici il y a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mais c'est une île ça pourrait être intéressant à avoir tout peut-être faire ça mine de rien ce serait pas bête pas bête du tout même alors ici on peut faire quoi euh... ça là là on peut faire euh... rien non 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 là je pouvais faire un fort il me semble voilà on fait le fort comme ça il y a des protections ah et là je peux en envoyer que 3 donc j'ai envoyé hop ça et ça et boum voilà alors je les ai bien tués excellent alors euh... là il y a quoi tout ça ici ? il faut que je regarde un peu partout hein donc euh... maintenant ici j'ai... j'ai... conquis un petit bout on va regarder ce qu'il y a là euh... bah lui en fait mine de rien je vais le mettre là maintenant hop bon toi tu vas faire ta fiche de route alors est-ce que j'ai 2 diamants ? oui ! donc c'est bien ça me fait de l'argent je peux rien faire de plus ici je vais commencer à travailler là hop là on va faire aussi ce qui est connecté pour augmenter la mode oeuvre comme d'habitude donc là 19 et 18 c'est chaud je produis pas assez de bovin euh... je vais prendre un... un truc comme ça hop un créateur et je vais même augmenter un peu donc là j'ai de l'argent excellent maintenant il faudrait du charbon ah nickel ! donc faut vraiment que j'aille attaquer vite là-bas alors ici je vais faire un fort hein là je continue ma route là je vais faire le fort qui me manque et ici je vais aller travailler là aussi alors c'est où que j'ai découvert euh... avec l'explorateur là je ne sais plus où il est mon explorateur il est ici donc faut que j'aille là pour euh... attaquer au prochain tour bon là je fais ma route pour l'instant ça me sert à rien je le sais très bien là je vais faire le fort là je fais tout je vais relier tout à la fin euh... là euh... non ah oui là je vais aller attaquer vu que c'est une capitale je vais mettre mes deux troupes donc là il y a du charbon aussi bon là on va aller attaquer ça j'aurai une frontière avec euh... comment dirais-je avec euh... la suède je crois donc là faut que j'aille attaquer clairement euh... c'est où aussi ça va pas je vais envoyer ça aussi oh non bon allez hop échec de l'attaque monde jeu en fait ouais il y avait trop de monde ouh là il y a du ouh là faut que j'y aille faut que j'y aille faut que j'y aille du charbon et euh... ce qu'il faut donc import non il me faut 3 fontes je ne les ai pas comment ça se fait passer de ma chair comme ça c'est pas grave toi tu vas attendre alors mon arme mais qu'est-ce qu'il se passe là ? donc là je peux avoir les Cossacks ouh là il y a beaucoup de... c'est plus ce que je voulais dire mais bon je voulais le dire en tout cas beaucoup de charbon voilà allez mais comment c'est quoi ce bordel ? faut que j'attaque d'un port à un port ? là je vais faire un port voilà il a mon contenant c'est pas grave ça va alors et là je peux attaquer maintenant ah oui j'en ai trop voilà allez là ça passe quand même faut pas déconner c'est pas possible je me suis tout fait tuer oh ! t'as la poisse là comment ça se fait normalement ils sont nuls ah ouais mais c'est les dernières sources c'est euh... ah c'est la capitale bon là je me suis bien fait hum hum c'est le jeu on l'accepte bon alors euh... comment on peut réagir quand c'est comme ça ? et ben on va faire une putain d'armée qui vont pas comprendre d'où ça vient alors j'en fais 1, 2, 3, 4 j'en enlève 2 4 même là 1, 2, 3, 4 tiens dans tes dents bon euh... euh... oula voilà non je vais aller euh... alors maintenant ici tout est niveau 4 d'accord alors là non 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 c'était bête ce que j'ai fait là là c'était déjà mis je crois voilà niveau 4 donc euh... là c'est niveau 0 donc je vais je vais faire là je vais faire là et je vais faire un petit truc comme ça ici je relis là je fais rien du tout ça sert à rien qu'est-ce que je peux faire ? je vais faire des fortifications sur ce que j'ai j'ai conquis ici il serait bête qu'on me les attaque trop vite donc je vais mettre mon armée ici je vais même me refaire un peu d'armée alors 19 et 19 il faut vraiment que je me fasse un tour je vais mettre les beaux vins là allez 4 en moins ça sert à rien ça allez je vais me faire un lancier non le kozak non lui non allez lui oui et encore un comme ça et on va retenter notre chance ce serait bête qu'ils prennent qu'ils prennent le terrain avant nous ce serait même super bête alors on explore parce qu'il me faut du charbon clairement il me faut du charbon là faut que j'aille là ici un fort lui et là ici voilà bon là on continue alors là faudrait créer un port j'ai pas le choix alors ici on va faire ça pour avoir un peu de chaque ressource tout simplement bon je vais retenter ma chance ah putain il me faudrait plus de bateaux en fait bon le général non ça non ça non ça non encore en moins bon on va dire lui allez c'est pas possible j'ai encore tout perdu là ou ils ont pas combattu tout simplement ça m'énerve un peu là il m'énerve même fortement comment ça se fait qu'ils ratent tous ces bougres là bon euh ouais je vais faire un fort niveau 2 de toute façon j'ai plein de j'ai plein de trucs alors faudrait que j'augmente un truc oh putain ils l'ont tous ça ici en fait faudrait que ouais je vais tout je fais le dingue alors là il y a un truc intéressant on va relier ici comme ça tout sera fait ici import ah mince il me faut de la fonte allez il faudrait que je trouve encore du charbon bon là maintenant tout est mis donc ici j'ai plus rien à faire voilà ici j'ai un peu ah ouais c'est vrai la fonte ici qui manque là c'est fait j'ai plus rien à faire non plus voilà hop là euh ouais passer mon tour alors là il y a quoi ? là c'est quand même assez riche hein pour être sympa là je vais faire le port je serai tranquille et là l'armée on va aller attaquer un peu parce que ça m'énerve de ne pas attaquer allez province prise j'ai rien perdu excellent allez bon là on va faire les trucs faciles y'a pas du oh y'en a plein là je le fais pas depuis tout à l'heure tous des beaux vins là facile qui ne coûtent rien bon là est-ce qu'il y a eu beaucoup de blessés ? non rien du tout je peux attaquer direct là et on y voit ça coûte assez cher je vois je suis à moins mille et quelques c'est chaud heureusement que j'ai les diamants hein bon ici bon ici j'ai fait tout ce que j'avais à faire j'ai plus rien à faire donc bon on va rester là parce que je sais pas quoi faire d'autre alors là hop ah il me manque des fontes à chaque fois en fait pourquoi j'ai pas de ressources à ça ? j'ai pas assez donc bon je vais essayer de pallier à ça mince je vois que eux ils ont conquis ça donc je fais chier parce que j'aurais une bah tout simplement une frontière avec c'est pas cool ah faut vraiment que je le laisse celui-là bon là je vais m'en faire encore bon bon lui je peux plus rien faire on va aller le remettre ici lui bon il a fait son taf on va dire bon il est encore là bon alors on va faire une petite route là alors hop les trucs faciles qui coûtent de rien on s'en prive pas parce que là niveau main d'oeuvre c'est pas top pourtant j'en ai des tissus bon dieu que j'en ai bon non je vais en faire 5 faut pas déconner non plus alors hop on va faire ça là ici fort niveau de non sur mon pot pour toutes les pays bas qui peuvent m'attaquer sont mes alliés je le rappelle alors là on fait ça je continue mon petit chemin là pareil là je ne peux pas après quand il y aura l'acier ça va être rigolo hein l'acier ça fait vraiment très très enfin très très mal parce que les machines qu'on fait avec l'acier euh bah poutre les ennemis tout simplement donc c'est juste super important on n'en peut pas bon alors y'a quoi là faut toujours regarder ici c'est important les pierres précieuses c'est bien là j'ai un truc qui me sert je vais me mettre voilà je vais me faire un galion bon nouveau navire lancé bah oui je le sais c'est moi qui l'ai mis moi qui l'ai mis à la mer allez là il doit y avoir des trucs intéressants c'est pas possible autrement là on continue euh ici c'est fait on va le mettre là lui il a plus rien à faire on le laisse tranquille euh oh il me faut de la fonte en fait alors qu'est-ce qu'il y a ici cette province là elle est pas mal hein y'a du charbon y'a des pierres précieuses pourquoi je la prends pas avant pourquoi je suis bête euh là c'est bien alors qu'est-ce que je peux faire ici continuer mes routes putain ouais la France qui commence bon de toute façon ici je vais garder que celle-là les autres je les protégerai même pas je m'en fiche carrément mais là y'a quoi ? y'a le galion pourquoi il est là ? je sais pas comment... faut le mettre au port je crois non ? voilà je peux voir les mousquetaires maintenant je peux voir les mousquetaires maintenant au lieu des arcubussiers donc euh c'est cool alors ouais ouais pas trop quoi faire là franchement euh... là tu peux faire quoi toi ? allez hein alors ici en fait c'est mes bateaux qui font les cons depuis tout à l'heure la ville elle est trop bien défendue donc vaut mieux abandonner hein tous on sert à rien plutôt que de se faire poutre à chaque fois donc je vais essayer d'aller prendre euh... c'est celle-là ou pas ? non c'est où je suis que je lui ai dit que c'était intéressant ici bon ok donc on va déjà aller là hein pas tout faire d'un coup les français ils ont pas lâché le morceau pour ce qui était en dessous hop hop alors y'a quoi là ? alors mes bateaux on a dit celle-là on la prend ou on la prend pas ? bon on va la prendre si on s'apprend 2 minutes j'ai besoin de navire marche je m'en fous alors on explore hein ça coûte rien ça mange pas de pain là on poursuit les routes euh... là non ça sert plus à rien là tout n'est pas relié hop alors ici on a pas fait donc là maintenant euh... non c'est les bateaux je les ai mis... c'est bon je peux attaquer ? ah oui alors euh... non faut que j'en enlève donc hop hop un deux hop c'est bon là ? ouais c'est bon ah... j'ai perdu encore une artillerie à cheval c'est dommage alors là on m'a viré un de mes explorateurs je suis pas content je sais pas pourquoi c'est bizarre très bizarre bon euh... là on poursuit la route putain ici c'est bon ok bon je vais faire ce qu'il faut ici euh... là voilà donc là les bateaux maintenant donc j'ai ici donc j'ai un peu de charbon c'est déjà ça et c'est on a dit euh... ici ou là bon je vais là de toute façon alors ici il y a quoi ? un... deux... ouais il y a pas mal de ça mais ça j'en ai aussi donc là il me faut le charbon il est déjà en donc je vais prendre cette province là je vais aller explorer... mince explorer les autres j'ai dit là ici tout est bon euh... oui 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 juste là c'est pas fait et donc ici on va faire un port direct ah non il me faut de la fonte il y en a huit qui travaille pas j'ai pas assez de ressources hein c'est incroyable il faut que j'augmente plus mes matières premières voilà voilà et je vais prendre ici voilà là je fais les petites constructions tranquille tranquille tranquillou non là j'ai fait n'importe quoi ici hop et là est-ce que je peux faire le... non je peux pas alors il faudrait charbon niveau 1 c'est assez bizarre je peux pas faire le charbon cash apparemment Angleterre déclare la guerre à Ecosse ok donc les pays bas n'ont pas eu ce qu'il fallait pour euh... comment dirais-je dire on protège l'Ecosse bon là hop bon là hop euh... on va faire la masse boum non grave purée j'ai trop de mort c'est abusé ça bon allez là on va faire la masse non pour l'instant je vais pas faire la masse de main d'oeuvre parce que France déclare la guerre à Suisse mais non euh... là ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer donc je vais passer un tour là ça sert à rien on va améliorer nos ressources de base donc ici c'est le cuivre on s'en fout là c'est le fer donc je vais mettre le fer à un niveau supérieur voilà je vais me prendre deux petits navires voilà voilà bon là l'exploration maintenant je vois à peu près ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut pas prendre je vais me mettre là hop ici on peut rien faire ah oui j'ai pas pris la ville hein j'ai fait j'ai eu un petit échec ok on va recommencer euh... c'était où ? non ils l'ont prise putain je lucide c'est quand même con ahlala et maintenant ils ont trois tentes ça veut dire qu'ils sont plein là bon bah j'ai mal gérer bon bah j'ai mal géré j'ai pas eu de chance en même temps c'est pas grave je vais passer mon tour nouvelle du monde alors euh... il faudrait charbon niveau 1 euh... c'est dans... non charbon niveau 1 c'est où ? c'est ici il y a que les... le pays bas qui l'a donc euh... c'est encore assez cher vu qu'il y a qu'une nation qui l'a alors bon maintenant il faudrait que je comprenne sérieux j'ai beaucoup d'arbres pourquoi ? il y a pas beaucoup de fente la fente c'est que ça hein il faut vraiment que je demande ça hein donc je vais passer mon tour là il y a des guerres voilà toi t'es capable non pas toi toi voilà donc là il m'a déjà fait du fer à fond et là j'avais du fer ici il me semble c'est du fer donc on va le refaire voilà là je peux faire un fort hein ah ouais c'est vrai que j'ai beaucoup de de trucs pour faire des forts faudrait que je l'utilise plus souvent parce que je me fais diamant niveau 3 non je vais plutôt essayer d'amasser le charbon vu que j'en ai pas énormément classement je vais regarder où j'en suis au niveau classement donc le classement général pays bas c'est mon allié ça m'arrange puissance militaire bah l'angleterre est vachement avancée la main d'oeuvre pays bas donc là je suis allié avec celui qui est premier donc moi ça m'arrange donc je vais faire des forts niveau 2 partout au moins il sera plus dur à prendre vu que ça prend du bronze et ça ça j'économise pour l'instant je peux faire quoi ? oh il y a plein de trucs que j'ai pas utilisé là c'est pas bien bon bon alors là maintenant faut pas déconner et ussard non on va faire charbon voilà ce que l'ordi des fois il fait un peu enfin il fait pas de la merde mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande donc là je fais des forts au niveau 2 parce que je peux pas encore faire fort au niveau 3 alors là on peut le faire là hop ces deux là on les met au port on a dit ces deux là on va les laisser là on n'y a rien donc ici maintenant normalement j'aurai plus de ressources non je comprends pas bon c'est pas grave ici on met ça là alors il y en a un là il y en a un ici mais je comprends pas ces trois hein il faut que ce soit à Madrid je suis bête moi là maintenant ça devrait aller c'est pas grave voyons voir ah là là je peux plus ok ça marche donc 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 je peux produire enfin c'est moins sommage hein je peux produire plus de 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 ma d'oeuvre alors là on peut le faire voilà bon l'armée je vais augmenter d'un coup je pense ça je vais faire tout à fait en niveau 2 parce que je peux et parce que c'est cool hop là là franchement heureusement que j'ai pris une portugal parce que sinon je serais très en retard ça ça je comprends pas reste au port là c'est quoi ça je comprends pas trop oula il est vu déconquête c'est bon bon ici il n'y a plus de corps hein j'ai envie de dire le charbon niveau 1 ça vient quand dans deux tours alors qu'est-ce qui a pas été fait ici c'est pas fait vous devriez renforcer l'armée c'est pas faux bon ici c'est niveau 2 elle je m'en fous carrément je m'en contrefous alors ici il y a quoi il n'y a pas d'autre d'autre truc à faire par hasard ici donc là normalement ça doit bien augmenter ici voilà 13, 16, 10, 36 donc excellent non je vais en faire 8 voilà voilà ce sera pas mal charbon niveau 1 excellent donc là maintenant euh hop ici on fait des fois on a dit voilà et lui il va aller travailler ici pour le charbon l'armée on bouge pas oh nouvelle du monde qu'est-ce qu'il y a d'intéressant angleterre déclare la guerre irlande évidemment alors ici tout est fait hein il n'y aura plus rien à faire non non ici également là tout est fait donc je vais leur envoyer ici faire des forts niveau 2 alors toi on va finir ce que j'ai commencé bon ils se battent pour euh les territoires moi pour le coup je m'en fous un peu j'ai ceux qui m'intéressent euh qu'est-ce qu'il me fait aussi 100 on s'en fout hein moi je veux tout ce qui est voilà collecte alors euh charbon niveau 2 oui je le veux évidemment oui ça marche bon alors euh toi on va te mettre là toi on a dit fort niveau 2 là t'as fait un fort niveau 2 donc on va en mettre un autre euh là c'est fait là c'est fait ici donc là on a dit charbon niveau 2 qu'il fallait donc faut attendre là on mange le niveau 1 c'est cool euh euh est-ce que je peux faire pierre précieuse niveau 3 ce serait sympa c'est où ça pierre précieuse niveau 3 euh non là c'est l'or hein c'est différent je crois non c'est peut-être ça bon je sais pas trop je vais laisser l'ordi pour l'instant euh je peux faire ça hop je repasse mon tour là je fais de fort niveau 2 puis on va faire une petite guerre parce que sinon ça va être un peu bon un peu chiant hop j'ai rien oublié bon alors est-ce que j'ai fait d'efforts partout oui là ouais bon on va faire un petit truc sympa on va essayer de prendre la france en sandwich hop donc ici on fait d'efforts là on fait ce qu'il faut on va augmenter l'armée les grands temples bon alors 1,2 comme ça 1,2 comme ça on va en faire 6 comme ça hop on passe le tour alors on va se prendre des Cossacks 2 euh on va mettre 2 comme ça encore un comme ça allez hop alors là par contre tout ce qu'il y a une frontière avec la france faudrait peut-être que je fasse des forts niveau 2 oh merde j'ai plus de bronze bon maintenant je peux faire 4 recherches en même temps donc sympa c'est sympa hop on fait un niveau 2 ici là je peux pas alors faut que je mette mon armée au même endroit et après je la réaliserai allez c'est parti donc quoi ici non 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 qu'est-ce que j'ai confirmé ouais allez euh non toi là alors je vais la diviser en deux hop 1 2 3 2 et je vais le mettre ici voilà ah j'ai oublié de déclarer la guerre c'est pas très grave donc ici hop liège oui euh bon ça non et on va déclarer la guerre à la france c'est la femme faire beauté le cul la suède déclare la guerre aux pays bas souhaitez-vous honorer l'alliance non je veux pas déclarer la guerre à la suède hein vu que je l'a déclaré à la france préparez-vous livrer bataille l'angleterre et la suède me déclare la guerre sympa sympa les mecs bon euh on a dit ici toi tu vas faire un fort lieu de alors qui j'ai ennemi on fait plus de rien tout le monde sauf les pays bas c'est cool bon alors euh on va faire des forts dès qu'on peut alors ici j'avais prévu d'attaquer là et ici d'attaquer là voilà ce que ça donne alors il y a une prise de ah oui c'est vrai j'avais mis aucune défense là donc là ils prennent les terrains quand je m'en fous et moi là j'en ai pris deux chez eux donc c'est cool don d'argent pour poursuivre la guerre les pays bas m'a fait un don ah c'est cool donc c'est mon allié m'a fait un don donc bah c'est cool hein euh là je vais mettre je vais essayer de faire un fort très vite là c'est pareil on va vite faire un fort sur ce que j'ai conquis euh bon bah là voilà on fait ce qu'il y a à faire alors je vais pas mourir de faim non pour l'instant je vais pas mourir de faim on va donc augmenter l'armée trop vite bon là je vais me faire botter le cul parce que j'ai clairement trop d'ennemis sur moi ça sent pas bon donc là on va attaquer un truc à faire bon allez ici aussi je suis un dingue on va attaquer l'auvergne alors qu'est ce qu'ils m'ont fait donc là il y avait personne pour défendre c'est normal là j'ai gagné et là j'ai gagné aussi par contre là ils m'ont tué ah ouais putain les anglais sont chiants ils m'ont coulé mes bateaux ton d'argent merci c'est cool alors ici il faut vite faire un fort là aussi là il faut vite les nourrir alors là il y a personne en fait il y a beaucoup de gens là j'ai envie de faire une attaque groupée mais bon je vais aller là et ici je vais retourner là parce que j'ai peur qu'ils essaient de me repiquer les provinces tout simplement ah mince donc là ils m'ont tué donc là ils m'offrent de l'argent donc voilà enfin voilà je vais pas éterniser la vidéo déjà qu'à mon avis là j'ai pas fait gaffe au temps mais elle dure pas mal de temps et puis qu'en plus là je me perds sûrement botter le cul c'était une petite vidéo présentation pour vous montrer que bah un vieux jeu peut rester quand même un excellent jeu parce que bon on c'est assez drôle de tout conquérir en plus on peut tester donc quand vous avez fini avec l'Espagne et que vous avez botter le cul de tout le monde vous essayez avec l'Angleterre la nation la plus difficile c'est la Suède parce que vous avez pas beaucoup de de bouffe donc c'est vraiment dur de créer une armée de lignes de ce nom après faut bien choisir les les alliés qui ont trahi mais c'est vraiment un bon jeu que je voulais vous faire découvrir donc voilà j'espère que ça vous aura plu on va se quitter sur ça même s'il y a pas de victoire pas de défaite mais je vais clairement me faire botter le cul puis j'ai envie d'éviter ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis rendez-vous pour les prochains épisodes ciao à tous on est à tous on est à tous et ensuite on est à tous on est à tous sur la zone de l'Espagne